Générique 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 48 heures après l'ouverture du bureau électoral départemental de l'Ouest pour le dépôt de candidature des sénateurs et des députés, les postulants ne se sont pas encore manifestés pour remplir les formalités nécessaires. Selon le directeur des opérations électorales, le maire Honorat, toutes les dispositions sont déjà prises afin de faciliter l'inscription des candidats, inscription qui prendra fin le 19 avril prochain. Le système est déjà opérationnel. Si on ne peut pas avoir les candidats, on peut finaliser les candidats dans le bête. Mais au fur et à mesure qu'on a fini avec les candidats, on peut avoir l'affluence dans le bête. C'est un système qui est très bénéfique pour le parti. Pour nous souligner ça, on ne peut pas parler de la pièce qui n'est pas conforme, ça conforme. C'est quelqu'un qui dit que cette pièce n'est pas encore. Leur vie n'a pas l'affluence, c'est l'affaire juridique qui ne peut pas le contrôler. Et on a gagné BCED qui m'aiment sur place tout, parce que BCED a formé, de manière à contrôler l'authenticité de ce que le candidat a déposé. L'inscription physique, une fois que le parti politique parait, nous-mêmes nous parait tout. C'est une application web, et le parti a fait enregistrer tout le candidat, et nous-mêmes nous parait encore un problème. C'est ce candidat qui a présenté personnellement? C'est ce candidat qui a fait dépo candidatul personnellement. Alors ce parti a fait pré-enregistrement. Le ministère de la Santé publique a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment devant abriter l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes. Les travaux seront financés par le Canada à hauteur de 5 millions de dollars canadiens. La première dame et plusieurs autres officiels y participaient. Le bâtiment devant abriter l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes sera bientôt reconstruit. On se le rappelle, le local s'est effondré lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Cinq ans après, le gouvernement décide de le remettre sur pied en lançant officiellement ce mercredi les travaux de reconstruction. La première pierre étant posée, la première dame de la République se dit optimiste quant à la matérialisation de ce projet. Pour Sophia Martelli, c'est un pas qui a été franchi dans le cadre de la formation des professionnels de santé. En effet, les écoles de formation de sages-femmes doivent multiplier à travers tout le pays un vœu de la ministre de la Santé publique. Tout en reconnaissant l'efficacité du travail des matrones très sollicités pour des accouchements, le docteur Florence du Père Valguillaume a mis l'accent sur la nécessité pour que des infirmières se forment dans ce domaine. Ainsi, avec ces professionnels formés et expérimentés, le ministère est sûr de pouvoir réduire la mortalité maternelle et infantile. Nous avons dit qu'un qui est infirmière ou bien infirmière déjà, ils sont capables de venir dans l'école. Le salle, ils prennent moins de temps pour qu'ils vèient en sages-femmes. Ils prennent 18 mois pour qu'ils vèient en sages-femmes parce qu'ils ont déjà diplômés en sages-femmes. Cependant, les gens qui savent l'école, qui savent faire filo, ils sont capables de venir et ça nous vèler en très direct. Mais les gens dans le salle, ils prennent 4 ans pour qu'ils sont capables de sortir en sages-femmes. Actuellement, nous avons 250 sages-femmes. Donc, l'école, ça a l'air fini net. Ils prennent plus de l'école qui est là. 40 infirmières sages-femmes chaque année et ils prennent plus de 30 infirmières en très direct qui prennent sages-femmes. Le gouvernement haïtien ne sera pas seul. Le Canada apportera aussi sa contribution à ce projet en finançant la construction et l'équipement de cette école pour un montant de 5 millions de dollars canadiens. Ce bâtiment respectera les normes parasismiques et paracycloniques et d'ici le mois de mai 2016, les infirmières pourront bénéficier d'un établissement flambonneux. Le chancelier dominicain Andrés Navarro a déclaré mardi qu'il espérait que la démission de son homologue haïtien, Pierre Dulli Brutus, n'affectera en rien les relations entre les deux pays. M. Navarro a indiqué n'avoir pas été officiellement informé de la nouvelle tout en admettant avoir quand même entendu des rumeurs concernant le sujet. Rappelons que les relations entre Haïti et la République dominicaine s'étaient quelque peu dégradées le mois dernier suite à la souillure du bicolore haïtien et l'assassinat de deux migrants haïtiens. Le ministère des Affaires sociales, en la personne de Victor Benoît, a présenté ce mercredi une feuille de route dans laquelle se trouvent les actions prioritaires du ministère. Elle est divisée en deux grands axes, à long terme et à court terme. Ce document a été élaboré au Club Indigo suite à un atelier de trois jours organisé la semaine dernière où plusieurs projets seront mis sur pied au cours du mois d'avril. Nous avons retenu un atelier à 20 actions prioritaires que nous divisons en deux axes. Axe structurant et axe d'un espace immédiat. Axe structurant, c'est-à-dire se dire, porter sur le long terme, bagarre qui pourrait attaquer les problèmes de fonds de la société haïtienne, du bon de vie sociale. Qu'est-ce qu'il y a de la grande pauvreté ? L'exclusion des jeunes. On est un grand paquet de jeunes qui se travaillent, qui n'ont pas de métier. Donc nous devons attaquer à un problème. Qu'est-ce qu'il y a de la traite des personnes ? Comme le premier pays en Amérique qui combatte l'esclavage. Il y a la question du code du travail. Il y a le code du travail qui est fait depuis les années 60. Je vous dis, il y a l'activité du travail qui va exister. Il y a le type de travail, il y a le métier qui va exister. Il y a le type de travail qui va exister à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a entreprises faites pour travailler seulement pendant 8 heures d'automne de la journée ? Ce n'est pas un pays à développer. Est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus souple ? Pour qu'il y ait notre travail, n'est-ce pas, disons, sur 24 ans ? Ce n'est pas que le travail n'est pas 24 ans, non ? On a fait trois chiffres, etc. Il faut qu'il y ait un nouveau code du travail. Il faut qu'il y ait un nouveau code du travail. Et ensuite, si le ministère a fait face à un série de problèmes au quotidien, chaque jour, il n'y a pas de monde qui va venir là, des jeunes. Et des gens du troisième âge également, des gens s'agés qui vont venir là, qui vont pratiquement demander. Parce qu'il y a des recours, etc. Donc il faut nous adresser, non seulement à la problématique d'un spa des jeunes, pour nous faire une séance, pour les jeunes de travailler. La 21e édition du Congrès national du renouveau charismatique aura lieu les 10, 11 et 12 avril prochains. De nombreuses innovations seront apportées cette année, selon la responsable des relations publiques de l'événement, Mme Charlotte Cadet. Donc tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à bien analyser, on voit que c'est un thème révélateur, on peut dire. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme un appel, ce thème, et demande aux gens de se questionner. Demande aux chrétiens, même aux non-croyants, de se questionner. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que, quelque part, il y a quelqu'un, il y a la providence, le très haut, comme vous pouvez l'appeler, qui pense à vous. Même quand vous avez des problèmes, quand vous êtes malade, quand il y a des difficultés, même au niveau de votre pays, les mauvaises nouvelles et tout. Mais si vous pensez à ce quelqu'un, à cette providence-là, vous n'avez pas raison de craindre. D'ailleurs, et même dans la Bible, il est quelque part où Jésus dit, et je suis avec vous tous les jours, ne craignez pas, il n'y a pas de raison de craindre vraiment. Et on a comme l'impression que chez nous, actuellement, en Haïti, on vit dans une atmosphère de crainte, une atmosphère de peur. Après, on se sent insécure. Donc, le congrès charismatique est fait pour ça. Parce que, des fois, il faut laisser la quotidienneté. Il faut se retirer, parfois. Laissez tout, tout se trin-train quotidien. Parfois, on se dit, on a du temps pour tout, mais peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour prier. On n'a pas assez de temps pour Dieu. Donc, c'est ce qu'offre le congrès charismatique. Le rendez-se rendez-vous d'après Pâques. Sous-titrage ST' 501